Hey yo tout le monde c'est NEC, on se retrouve sur ce nouvel épisode de Final Fantasy 4 Les années suivantes sur le grand choix des personnages comme nous le faisons A chaque fois que nous finissons les sortes précédentes On avait donc fini la dernière fois l'histoire de Cain qui s'était finie sur un rebondissement Avec l'arrivée de Cain dans la salle du trône où se trouvait la fille énigmatique Ainsi que le Cécile possédé supposément Et l'histoire s'est terminée là et nous débloquait donc l'histoire des Sélénites Donc on va attaquer cette histoire qui me pose plein de questions Et avant tout je vais pas vous mentir C'est la deuxième fois que je fais cet enregistrement J'ai fait à peu près, pas longtemps, 10 minutes, même pas 10 minutes de jeu sur cette histoire Sauf que le jeu a malheureusement planté Et donc j'ai décidé de recommencer depuis le début Donc on va attaquer tout de suite Après leur grande bataille, les Sélénites se sont lancés, endormis dans un voyage sans fin Cependant l'un d'eux se réveille après avoir fait un rêve terrible Il constate alors que les cristaux de la lune brillent d'un rouge menaçant Tu le cherches encore ? Je me demande s'il va bien Moi aussi Penses-tu que Sodor soit en sécurité ? Inutile de s'inquiéter, Biggs et Wade sont avec lui Tout de même Écoute Rosa, ne t'inquiète pas pour Sodor, je sais qu'il comprend Qui comprend quoi ? Oh, on dirait bonjour à la moto Que nous créons notre propre destin La salle d'observation Je fais même le gruitage, c'est dingue Bon sang Monsieur Corio, il faut que vous voyez ça Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? La lune, monsieur L'histoire des Célénites La planète bleue de jadis Et nous voilà sur la lune Directement Avec le combat de Cécile contre Golpes Ouais, magie noire Ouais, foudre 3 Attends, Cécile Voilà Comme ça, c'est réglé Un simple rêve Et nous voici donc aux commandes de Golpes Vous l'aurez donc compris L'homme capé que l'on voit plusieurs fois C'est donc Golbez Donc j'avais essayé de parler aux différents Célénites Il n'y a absolument rien à faire ici On va donc continuer tout de suite Et se diriger vers les cristaux Vu que c'est notre chemin Bon, je vous dis à peu près Jusqu'où je suis allé sans que ça plante Je crois qu'il y avait un... Non, il n'y avait pas de coffre Si, je ne sais plus Non, il y avait lui là Mais on n'a pas assez d'argent Je ne suis pas allé beaucoup plus loin Je suis juste remonté un petit peu Mais c'est... Le jeu a vitué du mal à suivre Donc j'avais dû arrêter Mais normalement j'ai fait de la place En espace de stockage Donc logiquement ça devrait aller beaucoup mieux Alors Je sais qu'il y a des coffres à récupérer Sur les zones secondaires Mais qu'on ne croise pas de meubles au début Si je me souviens bien Donc on ne va pas attendre On va tracer Hein ? Je perçois quelque chose Donc je crois qu'on est au 12ème sous-sol Et j'avais dû arrêter en ce moment Quand j'étais au 6ème Je crois que c'est ça 6ème sous-sol J'avais dû arrêter Parce que Comme je vous ai dit Ça n'arrivait plus à suivre Donc on va attaquer tout simplement Le jeu comme il faut Est-ce qu'il y a un coffre à récupérer ici ? Je ne sais plus Non, il n'y en a pas Ça va être plus haut On récupérera quand même les coffres ici Parce que ça peut toujours servir Parce que le pauvre Golbez A un inventaire relativement vide Donc il vaut mieux que je remette des choses dedans Sinon on risque d'avoir des soucis Même si Golbez est très fort Il n'y a pas de soucis pour ça On maîtrise des... Ça c'est pour récupérer les PV et les PM Donc ce qui ne me sert à rien Parce que je n'en ai pas perdu Et on va commencer à récupérer les coffres Alors pareil Il n'y en avait pas Non, ça me fait plaisir d'en venir dans cette zone Je préfère encore refaire toute cette grotte Que refaire le canal Est-ce qu'il y avait quelque chose ici ? Oui, il y avait un coffre Parce que le canal souterrain Moi je ne peux plus On l'a assez fait sur les derniers épisodes Là, revenir dans la grotte lunaire Même si c'est la grotte la plus longue de l'univers Parce qu'elle fait 12 ou 13 étages au total C'est genre un grand bonheur de changer d'endroit Avec la carte complète en plus Qui va nous faciliter grandement notre ascension Je crois qu'il n'y avait pas de coffre ici Est-ce qu'il y en a un par là-bas ? Je ne sais plus du tout Et non Par contre, je crois qu'il y en avait un à droite Ouais, il y en avait un là Alors Et je crois qu'il y avait Je ne sais plus s'il y avait un coffre ou pas des deux côtés Je ne me souviens plus Non, et je crois que c'était la même chose de l'autre côté Donc c'est pas grave On va remonter tout de suite Et logiquement, je crois qu'à partir du 7ème sous-sol On reviendra dans le côté grotte Et je crois qu'on peut se faire attaquer ici à un moment Ouais, c'est beaucoup moins drôle Et Rydia, si je me souviens bien Donc à ce moment-là, elles auront peut-être plus d'utilité Parce que pour l'instant, ça ne sert à rien Et logiquement Là, on vient dans la partie grotte Et ce que je sais de cette grotte également C'est que déjà, on peut se faire attaquer Et également Qu'on ne peut pas rentrer dans les chambres secondaires Vous voyez, si je regarde la carte Il y a des petites salles Vous savez, ces salles où il y avait des épreuves à faire On récupérait des super récompenses Genre des rubans Vous savez, ce que je n'avais pas fait dans le FF4 Et si on essaie de rentrer là Il dit non, non, il faut aller dans la salle des cristaux tout de suite Et nous voici au combat avec Golbez On va utiliser de la magie noire Je crois que la glace est efficace Contre ce genre de meuble-là Ouais Ça les aide à manquer l'aune Dans les FF4, toujours la glace Et la musique change Alors, on va repasser là Est-ce que j'avais traversé ce sous-seul-là ou pas ? Ouais, ça j'avais été passé C'est vrai qu'il y avait des zones transitoires dans cette grotte Qui étaient juste immenses Et je crois qu'on ne se fait pas beaucoup attaquer Je m'étais fait attaquer une ou deux fois Non, j'avais passé cette zone aussi C'est cette d'après que je n'avais pas passé Cette zone, il avait tenu Et la zone d'après Le jus, il a dit Ouais, c'est bon, là j'en peux plus Alors, là je sais qu'il y a deux coffres à récupérer sur les côtés On ne va pas s'en priver C'est toujours plus utile de le vendre dans l'inventaire Que de le laisser traîner Et on récupère celui-là également Oula Allez, on va remonter Ah non, on se fait attaquer ici Bon, on va laisser en combat automatique Je crois qu'il était toujours en glace Ça devrait suffire, je pense En plus, c'est un point faible Bon, voilà, comme quoi Toujours un peu de glaçons Et tout va mieux Alors, voilà Et c'était ici que j'étais resté bloqué Parce que le jeu n'avait pas voulu suivre Je ne sais plus les chemins Voilà, vous voyez Pas ici, ça vient du palais de cristal Et là, il faut que je retrouve mon chemin dans ce bordel Et croyez-moi, ce n'est pas si facile Alors On va passer par là Parce que je m'étais perdu Tout simplement En essayant de retrouver le bon chemin Parce que là, on redescend On finit là Et vous voyez, là, après D'après, j'étais allé sur le côté En me disant Bah, c'est à côté Mais Parce que là, je ne peux pas y aller Et le truc, c'est qu'à côté En fait, il ne veut pas y aller Ah, si, il veut Ah non, c'est après Vous voyez, quand je vais aller en bas Il va me dire Non, non, non Parce que j'y suis allé, là Et puis, il m'avait fait Il m'avait dit Non, on va par là Vous voyez, pas ici Ça vient du palais de cristal Donc là, c'est le moment On va rigoler Parce que je ne me souviens absolument Plus du chemin Est-ce qu'il y avait Un passage secret Ah ouais, il y avait Un passage secret et tout Alors, c'était par là Est-ce que je peux le contourner Sur la gauche Ouais Et re-rentrer dans Ouais Oh, un coffre Donc en fait, c'était par là Il fallait juste que j'empoigne le chemin Enfin, le passage secret Là où je ne peux pas y aller Bon, à partir de là Je ne sais plus ce qu'il va se passer Je n'étais pas allé jusque là Donc on repasse en découverte Alors, et on arrive ici Donc je pense que si je prends Le grand chemin Qui est juste à droite On va rechanger d'étage On se refait attaquer C'est quoi cette fois ? Ok, bon, on va rester en combat automatique Je fais les combats avec vous Parce que c'est Bah, comment dire C'est des combats Rapides Et qui ne sont pas vraiment à la tort Vu qu'ils sont préparés Ils sont scriptés En fait, c'est que des combats scriptés Donc on les fait ensemble Histoire d'éviter de louper une scène Alors Je me souviens tellement De cette grotte Le bord Héhéhé, tout le monde Désolé pour cette petite coupure Qui n'était absolument pas volontaire Qui était même plutôt Comment dire A esquiver si je peux dire Bon, on s'en fiche On est là pour le jeu Pas pour les à côté Maxi potions Ça c'est cool Alors, si on remonte par là Ouais, en gros Ça va être Je ne vais pas regarder la carte Mais ouais, il y a deux sorties Je pense que s'il y en a une Qui n'est pas bonne Il me dira Hé, nan, nan, nan Par là Mais j'ai l'impression Qu'on n'a pas d'autre combat Que les combats scriptés En fait C'est genre cette zone En fait, ils ont vidé Tous les mobs Une fois qu'ils ont décidé De partir en voyage Alors, qu'est-ce qui se passe Si je vais dans cette salle là Oh, la grande porte Ok, c'est une zone secondaire Mais je n'ai pas besoin De me soigner Je vais pouvoir faire Une petite sauvegarde Mais je pense qu'on n'est pas Encore assez avancé Alors, qu'est-ce que ça va être Cette fois-ci Quatrième sous-sol Bon, ça va On remonte bien Oh là Oh là là Bon, j'aurais peut-être Du sauvegarder C'est de plus en plus fort Ok On est de retour donc Dans cette grande porte Ah ok Il va falloir qu'on fasse tout ça Ok Bon, on ne va pas perdre de temps On y va Comment je suis au niveau vie Bon, je vais prendre une petite potion Rapidement Voilà Histoire de la jouer sécurité Parce que j'ai perdu quand même Plus de la moitié de ma vie En vrai Ça risque d'être dérangeant Si je me prends les coups supplémentaires Alors par là On va aller jeter un coup d'œil Voir s'il y a un coffre Vu que de toute façon On ne se fait pas attaquer Et en plus il y en a un Comme quoi C'est l'idéal Que de phénix Donc Je suppose que la bonne porte C'est de gauche Et que si j'étais parti A celle d'en bas Je me suis fait repousser On va aller voir quand même Au cas où il y a un coffre Et comme on ne se fait pas attaquer On a largement le temps d'aller voir Alors Est-ce que tu me repousses En disant Ok Bon Mais je pense que ça valait le coup De regarder quand même Par là il n'y a pas de coffre Allez on remonte Et on retourne au troisième sous-seul Parce que bon Golbez il n'est pas content Par contre ils auraient pu mettre un ascenseur Ok On continue Je pense qu'il y aura peut-être Un petit coffre à côté Non ? Non Allez Troisième sous-seul Oh là là Ça va être facile à traverser Tout ça Allez hop Deuxième sous-seul Si c'est pas idéal Ok Oh là Je sens Je sens le mal de crâne Arriver avec cette zone Oh la zone Qui va être blindée De passage secret Vous savez Je ne me souvenais absolument Pas de cette zone Et bien on va essayer De tout traverser Comme il faut Alors Où est le passage secret suivant ? Il n'est pas là Il n'est pas là Il est sur le côté Je ne l'ai pas vu C'est ça ? Genre là ? Il était exactement là On va voir la carte Ça va être plus simple Pour se déplacer Voilà Est-ce que ici ? Non on n'a pas de sortie Par ici Je ne sais plus du tout Ok je peux passer par là Est-ce que je peux remonter ? Non Par contre je peux redescendre Et là je peux aller à gauche Comment je vais chercher ce coffre ? Comment je vais ? Je veux ce coffre Donnez-moi Oh oui Armée de mithril On va regarder Si c'est mieux Que ce que j'ai Bah c'est mieux Parce que je n'ai rien Alors Ensuite Non il n'y a rien d'autre ici Donc c'est Pas vers le haut C'est vers le bas Je suis Complètement paumé Non ? Bah c'est par où ? Là je ne peux pas passer là Là je peux Ok Là j'ai un mur Et là je ne peux pas passer plus loin Ok Oh là là Ça va être la galère Je la sens arriver la galère On va remonter par là Il y a peut-être un chemin Peut-être que c'est un supplément Mais que je peux continuer de descendre Ouais C'est exactement ça Voilà Ok Donc de cette zone Je peux reprendre la porte Elle est quand même Vachement pratique cette carte Et on est au premier sous-sol On est quasi arrivé On y est presque Oh Ok Donc j'ai pris tarif sur ce combat J'ai fait n'importe quoi Surtout En fait Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas relancé de la magie Juste après En vrai Je l'ai coupé trop tôt Mais je ne sais pas pourquoi J'ai décidé de continuer En attaque physique Alors que ça aurait été plus simple De faire de la magie je pense Et on a donc le téléporteur Qui se trouve juste ici Alors Oh les cristaux tout rouges C'est comme ils avaient dit Mais pourquoi ils sont rouges en fait C'est ça que je me demande Qu'est-ce que ça veut dire exactement Les cristaux Ils ont la couleur du sang Ils ont la couleur de la tenue du Père Noël aussi Enfin En fait Non C'est de nous prévenir Mais La lumière qui anantit les ténèbres Deaut être libérée Ils ont été créés Les cristaux Seuls Ok on va parler à tous alors L'attente fut interminable Le grand secret cloîtré Bonjour L'objet de nos recherches Est là Mais encore La lumière au bout du chemin Tortueux Je peux passer là Ah non Son histoire n'a pas été oubliée Elle doit être révélée Vous pourriez être un peu plus clair Ils sont infinis Eux qui sont légitimes Flottant dans le vide Wow Ils sont perchés les cristals Faut qu'ils arrêtent la drogue Les cristals J'ai dit les cristals Désolé J'ai dit les cristals Les cristaux Que le baiser J'ai rien compris Je vois que cela ne t'a pas échappé Je suis sûr que c'est la fille énigmatique Ah non Pas du tout Foussoya Foussoya Vous étiez au courant Que pensez-vous que les cristaux Essaient de nous dire Il se passe quelque chose Quelque chose qui dépasse notre entendement Qu'a-t-il bien pu arriver à notre lune Pendant que nous étions en stade Ok Genre lui il a décidé tout seul Genre allez hop Et donc Maintenant Foussoya est le niveau 30 aussi Bon bah Foussoya est l'en arrière On va essayer de voir Plus loin Oui Je ne peux pas attendre ce principe Je ne sais plus combien de temps J'ai coupé Pas longtemps Mais Il sort d'affaire à peu près 25 minutes On va dire Ah je hais cette musique Je hais absolument cette musique Et je n'ai aucune idée D'où est-ce que je dois aller Tunnel du nerf est Qui contient quoi ? Ah Foussoya c'est un monstre Je suis sûr que ça va mener à rien En fait je pense qu'il faut que je trouve un moyen En fait de quitter la lune En supposition En fait j'ai fait tout ça Pour que ça m'amène juste au dessus D'accord Et je ne peux pas aller là C'est le beuril Bon vous savez quand on va retourner Au niveau du palais de Attendez est-ce que je peux ? Non je peux sauvegarder ici Donc on va arrêter cet épisode pour aujourd'hui On se retrouve à la prochaine fois Pour la suite de nos entures Sur Final Fantasy 4 les années suivantes Donc je sais assez Comment dire ? Je suis un peu perturbé dans cet épisode On va reprendre nos esprits Et dire Donc avec Golbez on a donc traversé Tout le palais de cristal Sans ascenseur C'était très long Pour aller jusqu'à la salle des cristaux Qui... On a donc vu Pardon Tous les cristaux sont rouges Et indiquent qu'il y a des gros soucis Golbez est perturbé Foussoya a l'air de savoir quelque chose Mais ne nous l'a pas dévoilé En revanche il a rejoint l'équipe Donc ma supposition c'est qu'on va devoir quitter la lune Puisqu'on se souvient que l'homme capé Rejoint à un moment Rydia et Lucas Donc il va falloir qu'on trouve un moyen De quitter cette lune Et se rende sur Terre Mais on essaiera de voir ça la prochaine fois En espérant que cet épisode vous aura plu On se retrouve au plus vite Pour ainsi une aventure sur Final Fantasy IV Les années suivantes Merci à tous Bye tout le monde